Salut à tous, c'est Base de l'informatique. Alors cette fois-ci, je vous propose de continuer avec le logiciel TeamViewer en faisant exactement une connexion bout à bout entre deux ordinateurs ou deux périphériques. Pour que cette connexion entre les deux ordinateurs puisse fonctionner correctement, il faudra premièrement que les deux ordinateurs ou les deux appareils soient fonctionnels. Ensuite, deuxièmement, il faudra que ces appareils-là soient connectés à Internet. Troisièmement, il faudra que le logiciel TeamViewer soit installé au niveau des deux ordinateurs. Quatrièmement, maintenant, il faudra maintenant récupérer les informations au niveau de l'ordinateur dont on va avoir accès et puis maintenant les renseigner au niveau de l'autre machine pour établir la connexion. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre un exemple. Là, nous sommes au niveau de mon ordinateur avec l'application TeamViewer. Donc, je vais d'abord l'ouvrir. Et ensuite, deuxièmement, nous avions un serveur. Donc, un serveur, c'est aussi, je vais réduire ceci. Un serveur, c'est aussi un ordinateur. Et donc, dans mon serveur, j'ai déjà installé l'application TeamViewer à ce niveau. Et du coup, je vais l'ouvrir aussi. Donc, je vais le déverrouiller d'abord. Puis, ouvrir l'application TeamViewer. Voilà. Donc, l'application se trouve à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais accéder à la machine serveur à partir de l'ordinateur physique. Donc, à partir de l'autre ordinateur. Donc, supposons que là, c'est la machine physique. Et là, c'est au niveau du serveur. Donc, je vais prendre départ à ce niveau pour pouvoir accéder à distance au serveur. Je vais ouvrir l'application ou le logiciel TeamViewer. Voilà. Dans lequel il y a un certain nombre d'informations. Là, il y a donc autorisé l'accès. Donc, il y a l'ID du serveur et son mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme je vous avais dit, le logiciel est déjà installé. On a accès à Internet à partir du serveur. On a aussi accès à Internet à partir de cet ordinateur. Donc, du coup, nous allons récupérer l'ID du serveur qu'on va copier. Et qu'on va coller à partir de l'application TeamViewer de la machine distante. Donc, on va coller à ce niveau. Voilà. Donc, cette étape déjà faite. On clique sur connecter. Une fois que vous cliquez sur connecter. Et là, il vous demande le mot de passe. Vous allez retourner au niveau du serveur. Ce que je vais faire. Copier le mot de passe du serveur. Et le coller à l'emplacement ci-dessous. Puis, cliquer sur connexion. Voilà. Donc, ce serveur-là a un identifiant unique dans, en fait, tout le monde. Et du coup, vous voyez que ça a déjà été établi. La connexion est établie. Et vous voyez, là en bas, il y a PC. PC, c'est mon ordinateur qui s'est connecté à la session du serveur. Donc, PC, son identifiant, c'est le 521.0.98.719. Là, on est au niveau du serveur. On peut réduire l'image de TeamViewer ou l'agrandir. Et vous voyez quoi ? C'est exactement ce qu'on avait trouvé au niveau du serveur. Un nouveau dossier, TeamViewer et le logiciel Chrome et la Corbet. Donc, du coup, si on ouvre ce dossier-là, on voit qu'il y a l'ensemble des fichiers qui se trouvent au niveau du serveur. Donc, il y a un disque local. Et ce disque local-là, pour voir la différence, une fois qu'on appuie sur ce PC, vous voyez que c'est un... Nous voyons que c'est un disque local de 69 gigas. Donc, ça montre carrément qu'on est au niveau du serveur. Donc, on s'est connecté directement au niveau du serveur. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez réduire, retourner au niveau du serveur. Et vous voyez qu'il y a les mêmes choses. Et la fenêtre qu'on avait ouverte à partir de ce PC est là ouverte. Donc, en retournant au niveau du session TeamViewer, on peut maintenant fermer cette fenêtre-là et retourner au niveau du serveur pour vérifier. Et vous voyez que la fenêtre est fermée. Donc, c'est comme ça qu'on établit une connexion avec TeamViewer à partir de deux ordinateurs. Donc là, moi, je n'ai pas deux ordinateurs. Raison pour laquelle je fais une simulation en mode locale avec un serveur intégré au niveau de ma machine et la machine physique proprement dite. Donc, l'objectif de ce tuto étant atteint, je vous demande vivement de vous abonner et d'activer la cloche de notification non seulement pour me soutenir, pour avoir plus de connaissances, mais aussi pour vous permettre de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada